L'indemnisation des erreurs médicales Il y a quelques années, il y a eu des avancées extraordinaires dans le domaine de l'indemnisation des erreurs médicales. On a créé l'ONIAM, on a créé une responsabilité sans faute, et donc les victimes ont pu se dire, quel miracle, tout va fonctionner. Mais on est aujourd'hui très loin de tout cela. L'ONIAM propose systématiquement des indemnisations à la baisse, mais surtout, ce qui est scandaleux et inadmissible, c'est qu'elle ne paye pas quand elle est condamnée. Mme M, par exemple, victime d'une grave erreur médicale, attend désespérément que l'ONIAM veuille bien payer ce qu'elle doit. L'ONIAM refuse. Et comme c'est un organisme public, on n'a aucune voie de recours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire exécuter l'ONIAM. Donc si l'ONIAM ne veut pas payer, on ne pourra pas faire payer Mme M. sauf à organiser ce qu'on lui conseillera d'écrire au président de la République, voire de faire une grève de la faim devant l'ONIAM, pour alerter sur ce qui est un véritable scandale judiciaire et un scandale humain. Un organisme chargé d'indemniser les victimes d'erreurs médicales, créé pour ça, qui se permet de ne pas exécuter un jugement, est-ce que ça, ça peut exister en France à notre époque ? Sous-titrage ST' 501